Good morning, good morning, good morning to you. Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Wow, I'm so excited this morning. Je suis tellement enthousiasmé ce matin because of his grace, because of his presence, because of his joy and peace in my life. And I know that you are experiencing the same because our God is a faithful God. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il ne va pas vous laisser. Il ne va pas vous abandonner. Peu importe ce que le diable vous dit, peu importe ce que vous pensez, je suis venu vous dire ce matin que notre Dieu est fidèle. Il ne mentira pas. Peu importe ta situation, il y aura une intervention à l'heure de Dieu cette semaine dans ta vie. Et tu verras comment les choses deviendront normales. Et tes ennemis auront honte. Ta tête sera relevée cette semaine. Tu n'auras point honte. Au lieu de la honte, cette semaine, tu auras un double honneur. là où les hommes t'ont négligé, là où les hommes t'ont toléré, ils te célébreront et ils t'apprécieront. Ils t'honoreront cette semaine dans le nom de Jésus. Parce que tu es connecté à cette plateforme, attends-toi à une puissance miracle. En moins de 24 heures, attends-toi à un miracle. Attends-toi à la délivrance de Dieu. Attends-toi à la main de Dieu. Attends-toi au mouvement de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Ces finances que tu attends, cette semaine, le Seigneur va les relâcher. La percée que tu attends, cette semaine, l'Éternel va les relâcher. Cette victoire que tu attends, cette semaine, l'Éternel les relâche. La promotion que tu attends, cette semaine, Dieu va les relâcher dans le nom de Jésus. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette grande plateforme que Dieu a choisi pour bénir son peuple. Je suis tellement excité pour les témoignages que nous entendons de différents continents des gens qui se connectent à cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous demander d'aimer notre page Facebook, de partager ça à vos amis et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le numéro qui s'affiche sous l'écran, c'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous contacter afin de partager votre témoignage. Si vous voulez nous bénir, bénissez-nous. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons commencer une série de prières que nous allons continuer cette semaine, au cours de cette semaine, que j'ai intitulé « Ma saison d'intervention divine ». Et je vais lire un passage de Exode chapitre 3. Alléluia. La Bible dit « Et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et de les amener dans un pays bon dans un pays où coule le lait et le miel, dans le pays des Canadiens, des Éthiètes et des Ammonites et des Pérésiens et des Évites et des Jebusites. » Amen. Il y a des situations dans la vie de beaucoup de personnes qui ont besoin d'intervention divine. Là où l'effort de l'homme s'arrête, quand Dieu intervient, ça c'est une intervention divine. Israël était dans l'esclavage en Égypte, sous le règne de Pharaon. Et c'est seulement quand Dieu a intervenu que leur délivrance est arrivée. Pharaon était très fort et il ne pouvait pas se sauver. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas qui est contre toi. Je ne sais pas qui est assis sur ta promotion. je ne sais pas qui a bloqué ton ventre. Mais je veux te dire que c'est ta saison d'intervention divine. Le Seigneur va se manifester dans toute la Bible. On voit Dieu intervenir. David dit « Je me suis retrouvé dans la boue là où il y avait beaucoup de tourments. » Et dans la profondeur de cette situation, Dieu l'a fait sortir de la boue. Lazarus en Jean chapitre 11 est mort quatre jours enterré. Il sentait déjà et ces deux se sont pleurés. Alors Jésus a intervenu. Amen. Louons-je au Seigneur. Dans le livre de Devoir chapitre 4, une veuve était sur le point de perdre son enfant. Et il y a eu l'intervention de Dieu. En acte chapitre 12, Pierre était enfermé en prison. Il n'avait pas de chemin de son vie. et un ange a intervenu et a fait sortir Pierre. Alors tous ces scénarios et ces cas dans la Bible nous montrent simplement ce que Dieu est capable de faire. Alors ma question est la suivante. Quelle est ta situation que Dieu ne peut pas intervenir? Aujourd'hui, prépare-toi parce que tu sors de cette situation. Amen. Une situation qui te dépasse a besoin d'une intervention divine. L'ingrédient pour l'intervention divine c'est d'avoir une situation qui te dépasse. tu regardes à gauche à droite à gauche à droite à haut en bas il n'y a pas de chemin de son ça peut être profond mais de tête tu peux être dans une prison physique ou spirituelle ça peut être la maladie ça peut être des crises de famille des crises maritaires Dieu va intervenir il est toujours Dieu il n'a pas changé il est le même hier et à jamais la Bible dit en romaine 11 verset 13 quiconque invoque le nom de l'éternel sera sauvé aussi longtemps que tu peux invoquer son nom il va intervenir en nom 14 verset 28 Dieu dit en vérité en vérité tout ce que vous direz à mes oreilles c'est ce que je ferai est-ce que tu es prêt à parler dans les oreilles de Dieu c'est seulement un homme qui n'est pas fatigué de sa situation qui va se taire quand Barthymus en Marc chapitre 10 était fatigué de sa situation il a ouvert sa bouche et il a poussé des cris et cela a attiré l'intervention alors ce matin j'aimerais premièrement dire merci à Dieu de t'avoir donné la vie parce que sans la vie tu ne vas pas parler d'intervention tu as besoin d'être vivant pour parler d'intervention dis merci à Dieu qui t'est réveillé ce matin parce que c'est un privilège tu ne peux pas payer pour ça dormir et se réveiller est un privilège ce n'est pas un droit apprécie Dieu et lève la voix et apprécie Dieu Père dans le ciel je t'apprécie je t'apprécie parce que tu m'as donné et tu as donné à ceux qui regardent la vie je te dis merci et je te remercie ce n'est pas tout le monde qui est vivant aujourd'hui mais tu l'as fait pour nous nous te célébrons nous te disons merci nous t'honorons nous te donnons la gloire tu es plus grand que les grands tu es plus élevé que les élevés tu es tellement puissant que rien ne peut se faire comparer à toi tu es un Dieu puissant reçois toute la gloire reçois toute l'honneur adoration action de grâce dans le nom de Jésus maintenant tu vas prier dis mon Dieu et mon Père à partir d'aujourd'hui que ma vie attire l'intervention d'Ibien par ta misériture et par ta grâce dans le nom de Jésus mon Dieu et mon Père interviens dans ma vie que ma vie soit un aimant un aimant d'intervention divine en sortant ce matin en venant ce matin interviens dans ma vie guide mes pas dirige mes voies conduis-moi à des bénédictions préparées conduis-moi dans des faveurs préparées conduis-moi dans mes aides de destinée que tu as déjà préparées mon Dieu et mon Père je brise et je détruis toute manipulation de voie toute main de l'ennemi toute grossesse de l'ennemi pour avorter l'intervention d'Ibien dans ma vie Seigneur interviens dans ma vie pour me prouver que tu es toujours mon Dieu pour montrer à mes ennemis qu'ils ont honte là où les ennemis attendent de se moquer de moi Seigneur présente-toi à l'intervention et délivre-moi par ton intervention par ton intervention par ton intervention par le nom de Jésus tu es celui qui a délivré Lazare Seigneur tu as délivré Abraham tu as délivré Daniel de la fosse au lion tu es celui qui a délivré les proies hébreux du feu tu es Dieu tu ne me cheras pas je crois en toi je confesse qu'aujourd'hui tu vas intervenir dans ma vie c'est ma saison d'intervention divine et je déclare et je confesse et je m'attends à cela et je déclare que ça va arriver j'appelle à l'existence l'intervention divine je relâche l'assistance angélique car les anges de Dieu sont faits pour ceux qui ont reçu le salut oh vous anges je vous déploie aujourd'hui à intervenir dans ma situation qui me dépasse je ne peux pas m'aider oh Dieu sans toi je ne peux rien faire si tu ne m'aiderai où est-ce que j'irai mes yeux sont sur toi comme les enfants d'un enfant qui t'aide regarde sa mère je regarde à toi je regarde à toi je regarderai vers les montagnes je reviens mon secours mon secours vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre je suis mon aide présent dans les temps de trou manifeste toi manifeste toi glorifie toi ce matin dans ma vie montre-moi un signe pour le faire et ceux qui me détestent et hontent que ma vie cette saison attire l'attention du vie l'intervention du vie que ma vie soit une merveille qui va faire que beaucoup vont s'émerveiller dans le nom de Jésus merci Père de m'avoir béni de m'avoir visite je te donne la louange je te donne l'honneur merci Seigneur pour toute orchestration que tu as orchestrée pour intervenir dans ma vie je te célébrerai et je bénirai ton nom je te donnerai toute ta gloire merci Père d'avoir exaucé mes prières parce que tu dis dans ta parole en Esaïe 65 en Esaïe 65 verset 24 que avant que je finisse de prier tu m'as existé mes yeux sont sur toi mon espoir est sur toi merci Seigneur et lui soit ton nom dans le nom puissant de Jésus nous avons prié Alléluia Amen c'est ta saison enfant de Dieu d'intervention divine et j'entendrai ton témoignage que Dieu te bénisse à nous voir demain sur la même plateforme à la même heure vous êtes bénis au nom de Jésus Amen